bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de la mue et j'ai un exemple parfait qui est ma crotte donc qui est en pleine mue enfin il a déjà perdu pas mal il est là il est plus en phase de repousse que de perte donc je vais vous voyez il a eu plus aucune forme de pékin il est tout allongé il est tout on dirait tous mes grichons mais en fait voilà c'est vous savez que le pékin c'est plus une masse de plumes que de viande et de chair quoi donc je vais vous faire voir là vous voyez déjà quand il se baisse on voit que les plumes tu te laisses faire tilo voilà on peut voir que les plumes déjà là il ya plein de petites nouvelles plumes sage chouchou tu vas pas être commode toi voilà donc alors comment vous faire voir bien voir mon petit chat atta voilà ici on va soulever voilà voyez c'est tout des petites nouvelles plumes ici qui repousse les voir mon petit loup oui mon petit chat d'habitude il adore quand on caresse mais là c'est fait exprès voilà voyez tout ça c'est toute la nouvelle petite plume qui est en train de pousser en fait et il en a de partout il en a sur le devant alors attendez je vais essayer de vous faire voir plus convenablement voilà ici on en voit quelques unes qui repousse ici voyez il en a sous le ventre on le sent en fait c'est simple voyez ça c'est toute la nouvelle plume là c'est toute la petite plume toute neuve ben c'est simple toute façon pour le voyez là j'ai carrément un pinceau qui pousse voilà ici voilà non non c'est pas pour faire du make-up les filles c'est vraiment un pinceau pour les plumes d'épaule donc voilà en fait vous le sentez quand vous passez comme ça la main à rebrousse poil en fait sous la volaille vous sentez les pinceaux savez ça fait des tubes comme je viens de vous faire voir des tubes assez dur qui poussent en quantité là on voit que toutes les petites plumes sont pas encore parties sur certaines coloris vous verrez des petites des petits anneaux blancs en fait au niveau des plumes sur le camaï attention tu vas tomber chat voilà donc aux pompons c'est pareil il ya beaucoup de duvet et en fait les les plumes vont venir remplacer ce ce petit duvet qu'on a un petit peu de partout loulou sage voilà c'est bien mon petit chat voyez là j'ai plein de toutes petites nouvelles plumes qui sont en train de pousser voilà tout ça c'est tout de la la nouvelle plume qui va prendre place et qui va venir combler toutes les les trous en fait qu'il a un peu comme nous hein nous on perd nos cheveux à l'automne et ben les poules perdent leurs plumes pas les poules les chiens les tous les animaux en général donc je vais le reposer parce que là il est posé sur un truc j'ai peur qu'il tombe parce qu'il voit pas il voit pas le vide mon petit père loulou tu vas tomber et voyez en fait ces plumes plus ça va en fait et plus chaque mue et ben il me ressort plus de plus en plus de blanc voilà j'ai les pattes avant elles étaient noires maintenant elles deviennent de plus en plus clair de plus en plus blanc donc voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette couleur de qu'il a qu'il a le loulou bras bien que ben c'est pas une couleur homologuée c'est un mélange de froment en fait bien là bien là et là il va tomber donc je le prends tout de suite nous allons par les mues alors il faut savoir que la mue a lieu chez ma poule en général à la maturité sexuelle c'est vers l'âge de 24 à 32 semaines selon les races cette mue arrivera chaque année jusqu'à ce que les vieilles plumes usées soient remplacées par de nouvelles elles débutent vers la fin de l'été et pouvant aller jusqu'à l'automne pour une durée de 4 à 6 semaines la matière des plumes elles sont constituées essentiellement de kératine une sorte de protéines synthétisées mais certaines contiennent également du sang on les appelle les plumes de sang ainsi que du gras et oui elles maintiennent vos poules au chaud durant l'hiver mais également de les protéger du soleil durant l'été et à ce moment là les poules ne pondront plus et elles seront dans un état de stress important dans cette période vos poules sont vulnérables et plus fragiles aux intempéries il faudra donc veiller à changer l'alimentation il faudra adopter un nouveau menu et oui c'est durant cette période qu'il faudra augmenter le taux de protéines dans l'alimentation et apporter plus de nutriments pour ma part je donne des verres de farine un jour sur trois et je prépare également une alimentation riche que j'utilise en omelette il vous faudra donc des verres de farine des oeufs durs des orties des graines de lin de l'ail des courges et de la sardine en boîte j'ajoute également un ingrédient essentiel pour booster l'immunité alors on se retrouve dans la cuisine et ouais c'est inhabituel donc je vous ai épargné le fait de faire une omelette voilà donc elle est déjà faite voyez j'ai juste à voilà j'ai bien haché tous les petits morceaux tranquille pour les oeufs donc évidemment on ne rajoute pas les ingrédients pendant la cuisson parce que certains ingrédients vont perdre leur vertu un niveau de la cuisson donc là je vais ajouter comme vous pouvez le voir j'ai mis de l'ail et du curcuma donc à peu près deux cuillères de curcuma mais ça c'est en fonction du nombre de poules avec trois ou quatre petites gousses d'ail donc hop je mélange tout à ma pâté ensuite j'ai des verres de farine ici que je vais rajouter pareil ici bon j'ai beaucoup de poules dont j'en mets une certaine quantité quand même voilà ici c'est les protéines ensuite voilà les boîtes pas cher de sardines à l'huile c'est très bien c'est tout ça favorisera au niveau de la repousse donc je vais essayer de pas me tuer parce que la dernière fois je me suis ouvert la main avec cette saloperie de boîte voilà ici là je vais rajouter quelques graines de lin voilà c'est du lin doré c'est excellent ça apporte énormément aussi au niveau de la nutrition donc tout pareil on va en ajouter quelques-unes voilà après les quantités je vous dis c'est en fonction du nombre de poules que vous avez donc vous fiez pas à ce que je mets moi ici après j'ai ramassé mes orties à l'extérieur voilà donc je viens pareil en rajouter ici les orties c'est pareil c'est blindé de vertus moi j'en fais la consommation aussi dans mes jus ça apporte énormément de minéraux voilà plus du reste et comme je n'avais pas de citrouille aujourd'hui donc j'en ai une mais fallait que j'aille la chercher dans le jardin donc voilà bref donc ben j'ai simplement préparé des coquillettes voilà parce que bon ben j'ai beaucoup de volume et donc il faut que ça soit bien équitable pour tout le monde donc hop voilà je vais rajouter des coquillettes ici voilà ensuite il suffit de bien remuer toute la pâté comme ceux ci on en mangerait presque je dis bien presque c'est le plus important le presque voilà une fois que c'est tout bien mélangé ce que je viens ajouter au dernier moment moi c'est de l'huile essentielle de titrerie je sais pas si ça va faire la pointe allez petit non bon bah c'est pas grave c'est comme d'hab donc voilà et ici je vais mettre à peu près trois gouttes en gros 1 3 ouais j'en ai mis 4 c'est pas grave hop voilà ensuite eh ben on finit de remuer je vais mettre tout ça dans un saladier et je vais aller porter ça à mes loulots regardez c'est pas joli alors ça voilà c'est une recette super protéinée qui amène pas que des protéines qui amène des nutriments qui amène tout un chat de choses qui sont très utiles en cette saison bien qu'il fasse chaud mais quand même les températures vont baisser et c'est pour prévoir aussi pour la suite des poules en forme maintenant seront des poules plus solides pendant l'hiver et le froid allez on se retrouve dehors donc voilà on est dehors alors je vais essayer d'un bras en tenant le téléphone la bouffe et tout ce qui s'ensuit de vous montrer ce qu'il en est voilà ici maintenant on est parti pour donner avador qui est fermé avec les poulettes donc là je vais le jeter à travers parce que je pourrais pas ouvrir la porte c'est un peu compliqué voilà ici là je vais en donner au gris perle allez maman tu rentres toi avec ton petit là dépêche toi allez allez poulettes allez hop 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 voilà excusez moi je filme un peu n'importe quoi comme d'habitude vous êtes habitués de toute façon donc là on va aller chez les bramas alors on va essayer de faire en sorte que personne ne sorte allez les loulous levez vous ici voilà moi je leur jette par terre il n'y a pas de chichi voilà ici on va profiter pour donner au bleu voilà hop on peut voir que ça se régale tiens mais pokémon là hop là allez va mon garçon voilà hop ensuite on va passer chez les pour moi voilà et si je vais rentrer attention attention parce que bien souvent j'ai les poules qui sortent au même moment allez les loulous on va en donner un petit peu plus aux petits là bas et voilà chacun va se débrouiller avec ça hop 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 je vous explique les autres causes de la perte des plumes. A tout de suite. Il faut savoir que le stress, ce n'est pas quelque chose de rare dans un poulailler. Bien au contraire, c'est souvent lié à un problème de hiérarchie, tout simplement, ou bien d'une poule qui se montrerait un peu trop dominante envers ses congés qu'nères et qui générerait un stress important. Souvent aussi, les coques sont responsables en étant quelque peu trop agressifs. Parfois aussi, cela peut être dû à un manque d'espace. N'oublions pas toutefois que les prédateurs de nos poulettes sont nombreux et sont vecteurs de stress permanent, que ce soit les renards, les chats, les blaireaux, les fouines, les belettes, les chiens errants, mais d'autres causes sont tout aussi responsables comme le manque de protéines et les parasites. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada